Le policier qui a été attaqué avec sa propre arme la semaine dernière aurait hésité, attiré sur le suspect, de peur de perdre son emploi, d'être critiqué ou d'être traité de meurtrier. Le policier dont on ignore le nom aurait eu peur d'être le nouveau Darren Wilson. Wilson est le policier de Ferguson qui a tiré sur Michael Brown. Le policier en civil s'est fait lacérer à la tête et au visage lorsqu'il a intercepté une GMC Yukon qui conduisait dangereusement sur l'autoroute. Après avoir dit à Jeannard de Cunningham, 34 ans, de rester dans la voiture, le policier est allé appeler un collègue pour qu'il continue l'arrêt routier. Cunningham est toutefois sorti de son véhicule et a confronté le policier. De peur de perdre son emploi pour avoir tiré sur un homme de couleur sans arme, le policier a hésité, ce qui a permis à Cunningham de saisir l'arme du policier et de le frapper avec celle-ci. Le policier a été assommé et a perdu connaissance. Si le policier avait fait feu, il aurait tiré sur un homme non armé. Dans ce cas-ci, le suspect a saisi l'arme du policier. Ce dernier avait donc le droit de tirer sur le suspect qui aurait pu lui enlever la vie. Cunningham et un autre homme ont fui la scène après l'incident, mais ont été arrêtés un peu plus loin. Cunningham a été arrêté pour tentative de meurtre. Sur les médias sociaux, peu de gens ont pris la défense du policier. La police de Birmingham est outrée. Le département ajoute que si les rôles étaient inversés, il y aurait probablement eu un tollé. Pour des commentaires drôles et nos vidéos inédites, visitez fr.thomonews.net. Sous-titrage Société Radio-Canada